Musique On est à Lagrange Points, rue des Tanner à Bruxelles. C'est fondé par un collectif d'artistes, d'intellectuels et d'étudiants d'origines diverses. C'est un lieu qui est consacré à la culture arabe dans sa diversité. L'idée c'est qu'on arrive là, on peut rencontrer d'autres gens, on est dans la culture, on est dans les choses qui nous nourrissent. Je suis venu de plus en plus souvent parce que vu que j'ai organisé cette section d'art graphique, voilà, c'est devenu un peu comme une deuxième maison pour moi. Bonjour. Salut. Bonjour Judith. Je suis barac. C'est la première fois que je suis venu ici et je veux venir ici depuis longtemps. C'est pour moi une nouvelle reine. Reine, voyage ? Oui, c'est une nouvelle reine dans une culture que je ne connais pas bien. Je ne connais pas bien. C'est vraiment pas bien. Je suis très bien. Je suis très content de vous direz ce que vous allez me direz. Je suis très content de vous rencontrer. Merci. Merci. Je vais vous asseoir. Oui. Tu veux un café ou un thé ? Un kopje coffee. Bonjour. C'est un café ? Oui. Il y a toujours un petit peu de moi, comme dans vos livres. Non. Un petit peu de moi dans vos livres. Mais dans vos livres, je pense, est-il encore plus directe, autobiographique. Oui. C'est plus... Je me dérange. Je me dérange. Tu transformes un peu les choses. Oui. Je me dérange. Je me dérange. En, oui. C'est un petit peu de mon livre. Ça raconte l'histoire de ta vie, en fait. Chaque livre. Oui. Je me dérange. Je lis 22e de toi. Sociologie. Sociologie. Fantastique. Ça c'est moi. C'est à 100%. C'est sûr. C'est à 100%. Je connais les titels. Je connais les sociologie ou… C'est quelque chose qui est très important. C'est un peu le concept mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai eu des problèmes avec le journal. J'avais des problèmes d'éthique. Éthique. Shukran. Merci. Shukran. Voilà. Ça, je sais le dire. Problème éthique, politique, et aussi parce qu'il ne me payait pas. Il y a aussi la violence que moi j'appelle la violence ordinaire. C'est-à-dire que c'est les violences qui ne sont pas des moments de guerre, mais qui sont à des moments de la vie quotidienne, qui sont parfois beaucoup plus violentes que la guerre elle-même. Oui, c'est triste. C'est une région qui... C'est pour ça qu'on est là. Mais moi, quand j'ai décidé de venir, ce n'était pas aussi conscient, si tu veux, parce que j'avais 18 ans. Et pourquoi je suis venu en Belgique ? La raison est très simple, c'était pour apprendre la bande dessinée. On était plusieurs, on avait envie de faire la bande dessinée, de faire de l'art, de reconstruire un peu le pays. Et ça, je raconte un peu dans le premier volet de Beyrouth. Mais vite, moi, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir retourner et vivre là-bas. Parce qu'ici, je savais que j'allais pouvoir explorer plus facilement toutes mes facettes. Cette violence ordinaire, elle allait de toute façon rejaillir. Mais ce n'est pas quelque chose de conscient. À un moment donné, c'est un travail, c'est maintenant que je peux en parler. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas vraiment exprimer les choses de cette manière-là. Est-ce que c'est pourquoi tu l'as écrit le livre «Taxi » dans le taxi ? Dans le taxi, c'est une suite logique de la trilogie. Parce que dans la trilogie, je suis dans le discours politique, social, de dire qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a l'envie de retourner, mais l'exil, il est nécessaire. Et puis dans le taxi, je vais plus loin dans le fond. C'est-à-dire de dire pourquoi je ne peux pas retourner. Et là, c'est plus lié à l'intime, à la sexualité. Et ça, il faut du temps pour pouvoir en parler. Ja, c'est ça. C'est très multi-facettes. Je neemt allemaal verschillende facettes de possible explications. Et je pense que je vais aussi essayer d'essayer. Je n'ai jamais lué vos livres. Je l'ai juste un article dans le Brousse, un interview dans le Brousse, et je pensais, «Di man, en die zijn werk wil ik leren kennen. Dat lijkt mij zo interessant. En het is pas daarna, toen je de boeken in mijn brievenbus hebt gestoken, met de fiets ben je langsgekomen, heb je de boeken in mijn brievenbus gestoken. En ik ben beginnen te lezen en ik heb ze ook al gebruikt voor mijn studenten. Ik heb de boeken al een paar keer gebruikt om te tonen dat je het mediums beeld verhaal op een hele andere manier kunt gebruiken dan zij gewoon zijn. En dat je daardoor een combinatie van tekst-beeld krijgt en van verschillende situaties die op elkaar inspelen en daardoor betekenis op betekenis op betekenis creëren. Wat ik ongelooflijk vind, is het stuk waarin je... Dit vind ik fantastisch. Dus je hebt een taxi en de taxi is een soort theater. Je stapt in de taxi. Die taxi is heel eenvoudig. En je hebt... Mensen zetten koffie in de taxi. Ja. Ah, heerlijk. Ik word daar helemaal blij van. Ik ben maar nerveus. En dan... Is er een discussie over en over... Ik denk dat jij het bent. Je hebt hoge hakken aan. Je papa vindt dat niet oké. En dan verplaats je je uit die taxi naar een veel breder publiek en dan verplaats je je naar een theaterruimte waar de taxichauffeur in blijft rijden. En dus heel die taxi wordt gigantisch groot. Een wereld. En wordt een wereld. Ik kan hetzelfde zeggen voor jou. Want ik weet niet je werk. Nee. Maar ik ben misschien niet zo curieuwd. Ik ga niet zoeken. Ik ga niet zoeken. Ik ga niet zoeken. Ik ken een beetje de grote noemen. Je ziet het klassiek. Maar ik ga niet zoeken. 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 Een was een sacre découverte. Dat maakt veel er elkaar neglected. Hetinhoselijk is ook een... Ik ga niet zoeken. DatItem loeren. Het lijkt wel om te klopt. Het lijkt wel een beetje. qui fait qu'on reste dans la bande dessinée, c'est-à-dire que tu continues à faire de la bande dessinée où la couleur devient narrative. C'est pas que chaque case va avoir... Non, tu restes dans la simplicité. Donc ça, je le vois. Il y a en fait dans ton dessin un côté très naïf, un peu comme si c'était à l'école franco-belge de Tintin Spirou, un peu comme ça. Et à la fois, il y a ça et à la fois, il y a une sorte de spontanéité et de laisser aller dans le dessin où j'ai l'impression que parfois tu t'en fous. Parfois des choses qui peuvent me casser la tête pendant des semaines, je recommence, je recommence. Et là, j'ai l'impression que c'est tellement facile pour toi de te lancer dans un code graphique et ça donne de la fraîcheur en fait. C'est l'acte du dessin, c'est en un français. C'est l'acte du dessin, je pense que c'est toujours mieux, c'est intéressant de la faisce. C'est très personnel. C'est très personnel, donc, je m'envole très très sur le dessin. C'est très personnel. C'est très important pour faire. C'est le faire du dessin. Il y a beaucoup de choses, mais je vais te montrer que tu peux commencer par... Tu peux découvrir Saman Dahl, qui est un collectif d'auteurs de bande dessinée qui est basé à Beyrouth. Moi, je fais partie de ce collectif. Et là, par exemple, il y a des travaux à moi en collage 100%. Ah, super. Dat ving ik interessant. Ça, c'est moi, ça. Ce serait peut-être bien pour le prochain que tu contribues, par exemple. Si tu fais des récits courts... Ja, je me sens ça. Super, merci. De rien. C'est offert. Ah, oké, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501